Marine l'orphelin. J'avais 15 ans, c'était avec un créateur de ma ville, Laurent Crépeau, donc de Mâcon et on avait fait un shooting photo avec avec ses robes couture. C'était impressionnant et en même temps un très bon souvenir parce que du coup j'ai des photos de moi un peu sympa en étant ado alors que c'est pas la période la plus glamour quand même. C'était donc juste après Miss France. Ah non, c'était pendant Miss France. J'étais sur la couverture de TV Mag avec donc d'autres candidates à Miss France et on était quatre. C'était impressionnant de se voir en couverture comme ça. Beaucoup d'émotion. Mes parents, sans hésiter. Je crois qu'ils ont tous les magazines, toutes les couvertures, tous les articles. J'ai une pile d'archives dans ma chambre. C'est super parce que ça va me faire des beaux souvenirs. Il y en a eu deux. Il y a eu bien sûr la couverture juste après Miss France avec une photo sublime à la Garde Républicaine. Donc c'était un shooting vraiment magnifique avec les chevaux et ça tombe bien parce que j'adore, je pratique un peu d'équitation et j'ai adoré ce moment. Et la couverture de Marie-Claire, le hors-série Les respirations, qui est assez récente et qui illustre bien mon évolution, je trouve. Donc ça fait plaisir. Le but, c'est quand même de poser sans poser. Je dirais que souvent, les gens aiment bien quand je souris. Donc ça serait un peu, ça serait le sourire. J'ai été pas mal paparadisée quand même pendant mon année Miss France. Le premier article en tout cas où j'étais pas très contente, ça m'a un peu dérangée. C'était un article où ils avaient retrouvé des photos de mon ancien petit ami et des photos de moi, adolescente. Voilà, je pense notamment via Facebook. Avec qui je rêverais de poser en couverture ? En fait, c'est marrant parce que je suis pas quelqu'un qui est fan ou voilà, mais je sais pas, là comme ça, Brad Pitt, pourquoi pas ? Je trouve que c'est toujours gênant, par exemple, quand on demande des photos au restaurant, alors que t'es en train de manger, que potentiellement, t'en as plein les dents. Et je trouve ces moments-là assez gênants. Ah si ! Et je me rappelle aussi d'un moment très gênant, où on m'a demandé une photo. J'étais dans un magasin de lingerie et du coup, j'avais ma lingerie à la main. J'ai caché un peu le truc, j'étais très gênée. J'aimerais bien faire des photos dans des endroits naturels incroyables. Je sais pas, genre en Islande, sous une cascade énorme ou dans le désert ou voilà, dans des endroits naturels majestueux.